Musique Retour à Epinal pour la deuxième manche du championnat de France des rallyes. David Salanon, vainqueur surprise du Lion Charbonnière, endosse le maillot jaune sur sa Peugeot 307 WRC jaune et verte. L'euphorie de la victoire est passée, concentration maintenant sur l'Alsace-Vosges. C'est un compte de fait, la victoire au Charbonnière a été quelque chose d'exceptionnel et restera inoubliable dans ma carrière sportive. Aujourd'hui il faut se reconcentrer sur l'Alsace, on s'est reconcentré depuis le début de la semaine, depuis les reconnaissances. Mais le favori de cette épreuve est bel et bien Patrick Henry. Le pilote Transalliance est pratiquement à domicile et son partenaire est de la région. On a le rôle de favori, on est de la région mon partenaire, on va surtout souligner ça et on essaiera de faire du mieux possible. Rallye assez difficile de l'ensemble si c'est sec. Si ça se met à déconner un petit peu la météo, ça sera je pense un des rallies les plus difficiles du championnat. Dans le trio des 307 WRC, le malchanceux de la première épreuve, Jean-Marie Cuocq rêve évidemment de revanche. Le clan des 307 WRC s'élargit avec la venue de Danis Nobec, de retour dans la région. Vous étiez venu il y a 30 ans, vous m'en avez vu ici puisque je suis nancéen, je suis né à Nancy. Mais comme on se pourrait se penser, j'avais jamais fait ni le Lorraine, ni l'Alsace, pas de rallye ici puisque j'étais sur tout circuit. Mais effectivement, après le VAR, j'avais mis dans ma petite tête, justement pris de plaisir à ce rallye, que l'Alsace, c'est pas très loin de Dijon, c'est un très beau rallye, c'est vraiment un rallye difficile. Donc voilà, j'ai décidé de venir voir mes petits copains et de me faire plaisir en même temps comme d'habitude. Autre nouveauté ou plutôt surprise, la présence de Benoît Rousselot, de retour en championnat de France sur la superbe Peugeot 207 S2000. Effectivement, déjà moi je suis le premier surpris à revenir sur les routes d'Alsace parce qu'il y a encore trois semaines, c'était absolument pas prévu. Et puis c'est grâce à mes amis de l'équipe BSA qui ont besoin de cultiver un petit peu leur information qu'ils ont sur la nouvelle 207 Super 2000. C'est une très très belle auto, mais elle n'est encore pas affinée je dirais comme ils le souhaitent. Et donc ils ont envie de faire un rallye test grandeur nature pour prendre un maximum d'informations de cette nouvelle 207. Donc Jean-Manuel Beuslin a pensé à moi et je leur remercie vivement de me donner cette opportunité. Epinal, accueillé également dans le cadre de ce championnat de France des rallies, l'opération Rallye Jeunes FFSA. Une opération New Look, revue et corrigée par la Fédération. L'idée c'était en effet de rajeunir cette opération. Ça s'appelle Rallye Jeunes. Le fait de faire ça en effet sur des cartes électriques, grâce à notre partenariat avec EDF, nous a permis de rajeunir la cible et de prendre les jeunes à partir de 16 ans et donc de faire une tranche d'âge de 16 ans, 23 ans. De toute façon, on s'est rendu compte que sur l'opération Rallye Jeunes, ceux qui étaient vraiment des talents avaient tous autour de 20 à 21 ans et puis qu'après, on va dire, sans être désagréable, mais passer 24, 25 ans, c'était pas vraiment des talents. Et donc on ouvre à partir de 16 ans puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir le permis pour conduire un kart et ça nous permet justement donc de permettre à des jeunes de découvrir le sport auto par ce biais-là aussi. Première sortie sur Asphalt pour la coupe Peugeot 206 et baptême du feu pour la nouvelle Suzuki Rallye Cup FFSA. 25 Suzuki Swift au départ, avec comme favori l'ancien espoir échappement, Johan Bonato. A Epinal, le régional de l'étape, c'est Éric Maufray. Il vise la victoire dans le trophée Michelin, mais Patrick Rouillard a montré à Lyon toute sa détermination cette saison. Le Spinalien est prévenu et compte réagir à la maison. Mise en bouche à l'heure de l'apéritif avec la première spéciale spectacle sur le champ de mars d'Epinal. Ces spéciales très courtes font désormais partie intégrante du championnat de France des Rallye et remportent un immense succès populaire. Ce qui n'est pas pour déplaire à Patrick Henry, impérial sur ses 2,4 km. A l'inverse, Jean-Marie Cuoc déteste ce genre de terrain. Il perd dès la première soirée 5,7 secondes sur Henry. C'est David Salanon qui s'en sort le mieux en limitant à 3,8 secondes l'écart avec le leader du rallye. Dans le groupe GT, le duel reprend de plus belle entre les porchistes Gilles Nanté et François Delecourt. Nanté est bien décidé à prendre sa revanche. Ça commence bien, il relègue à 3 secondes l'ex-vichampion du monde qui pense toujours au public dans cette spéciale urbaine. Le match des S2000 est à l'avantage des Fiat dans cette première spéciale. Jérôme Grossejana sur la Punto devance la 207 Trousselot. Trousselot. Samedi matin, 9h, le col de la Charbonnière, des routes glissantes et piégeuses. Patrick Henry s'est levé du pied droit, celui de l'accélérateur. Il devance David Salanon qui découvre la spéciale tout comme Jean-Marie Cuoc, troisième, à plus de 5 secondes. Allez, gauche 4, 80 mètres. Gauche à fond, restez cordes. Allez, allez. Gauche à fond, restez cordes. 40 mètres. Droite 6 à fond, absolu, restez cordes. 40 mètres, gauche 4 juste. 40 mètres. Droite 6, très bon, à fond, absolu. Droite 6, très bon, à fond, absolu. 60 mètres. Gauche frais. Fini 40 mètres, épingle droite 2. 40 mètres. Gauche à fond. Allez, gauche à fond. 60 mètres. Gauche 5 courants. Dans le trophée Michelin, le match est lancé. Mauffray et Rouillard jouent au chat et à la souris. Difficile de dire qui dévorera l'autre. La Toyota Celica signe l'étant scratch dans le col de la Charbonnière et dans Moyen Moutier. Peugeot 306 maxi, réplique dans Ormond-Ortemont. Moins de 3 secondes, c'est par les 2 hommes forts du Michelin. La bagarre est rude avec Patrick, c'est à coup de secondes et il ne faut pas faire une erreur, donc bien rester dans la course. On se tient, il n'y a pas un qui fait un gros écart, donc c'est vraiment intéressant d'avoir une bagarre comme ça à la seconde. Non, non, je suis satisfait, la voiture va bien, j'ai fait des réglages sur la dernière spéciale qui me conviennent mieux, donc je pense que ça va, on va remettre des pneus neufs et là ça devrait aller mieux. Pas de surprise à l'arrivée de la première assistance de Saint-Dié, les 3 Peugeot 307 WRC occupent les 3 premières places. David Salanon assure sur ce terrain piégeux, le pilote Siaco est 3ème. Bon, le bilan de la première étape, je dirais qu'il est très très positif à part 2 épingles où on perd 25 secondes, une dans Charbonnière où on perd 5 et puis là, la fameuse épingle et la célèbre de Chattas où on perd 20 secondes obligés de faire marche arrière et c'est vrai que quand on regarde les temps à la fin, on aurait été très 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 bien. Après avoir occupé la tête lors des 2 premières spéciales, Patrick Henry cède sa place à Jean-Marie Cuoc. Le chassé croisé ne fait que commencer. On est au cap de la mi-journée et ça ne se passe pas trop mal. On fait 2 meilleurs temps sur 3. On est repassé en tête de peu mais c'est bien parce qu'on n'est pas largué. C'est vrai que pour une première participation, c'est un peu chaud. Ça va très vite par endroits. Il y a des cordes qu'il faut prendre, des cordes qu'il ne faut pas prendre et ça fait beaucoup de choses à se similer en même temps. Pour un premier passage, on est satisfait. Deuxième, 4 secondes derrière Jean-Marie. La bagarre est lancée donc c'est bien. Ce matin, on a pris un petit peu d'envoyer un moutier. Donc il nous met un petit peu dans la grande et il nous met une seconde. On cale à l'épingle, c'est dommage parce qu'on aurait fait un temps correct. Donc il y a encore un tour dans la grande et puis la journée n'est pas finie, c'est encore long. Côté GT, Gilles Nanté devance François Delecourt, handicapé par de multiples coupures moteurs qui pénalisent le nordiste. Nanté est toujours aussi rapide, très rapide même dans la cinquième spéciale, il signe un remarquable quatrième chrono. Denis Snowbeck tente de dompter la 300 mais sur les terribles routes de l'Alsace-Vauche, la bête est rebelle. Seul après l'abandon des deux Fiat Super 2000 sur sortie de route, Benoît Rousselot poursuit la mise au point de la Peugeot Super 2000. Le facétieux pilote de la 207 commence à s'habituer à sa nouvelle monture et les chronos tombent. Le col de la charbonnière comme si vous y étiez. Magali et Patrick nous accueillent chez eux. Dans cette spéciale rapide et technique, Patrick Henry reprend l'avantage sur Jean-Marie Cuoc avec 5 secondes d'avance. Le pilote Transalliance attaque et ça se voit. Plusieurs sorties de route obligeront la direction de course à annuler la 7e spéciale pour attraper le retard. C'est donc dans le 2e passage de la spéciale d'Epinel que la 1re place au terme de la 1re étape du rallye va se jouer. De nouveau l'ex-Pistar Patrick Henry de Mine Jean-Marie Cuoc. Belle bagarre toute la journée. Une petite erreur dans la grande où on tire le frein à main à l'escale. Donc je perds une ou deux secondes. Mais bon, voilà quoi. Ça fait partie de la course et demain, on court une belle journée demain. Trois secondes d'avance à l'issue de cette 1re étape. Même si c'est l'entente cordiale entre les deux pilotes, l'ardéchois n'a pas dit son dernier mot. Le leader a changé encore dans la super spéciale et il rechange. C'est lui qui reprend la tête. Ouais, non, c'était une journée sympa. Chacun a eu ses petits problèmes, ses petites difficultés. Patrick, visiblement, avait fait des choix de pneus aussi un petit peu audacieux. Nous aussi. Donc tout ça mélangé, ça a fait des écarts par moments qui s'expliquent certainement un petit peu. Mais bon, au final, on repart presque avec les compteurs comme hier soir. Si Cuoc chute en ville, Salanon se pique. Toujours ce problème d'épingle pour le pilote Siaco. On s'est pénalisé sur deux épingles. Je l'ai dit toute la journée. Première fois que je viens en Alsace et mes objectifs étaient surtout d'arriver. Bon, l'objectif reste toujours prioritaire. Mais c'est de voir qu'on est si près dans les spéciales. C'est vraiment encourageant pour la suite où on optimisera la voiture sur des épreuves qu'on connaît. Le Michelin est toujours aussi animé et sympathique entre Rouillard et Maufray. Patrick Rouillard a pris un petit avantage accentué dans l'ultime spécial de la journée. Mais tout reste à faire pour la victoire. En tout cas, vu l'état de fatigue des deux pilotes, une chose est sûre, ils ne se sont pas ménagés. Très dur, très long. Je suis assez fatigué. Une bonne nuit de sommeil, j'espère que ça fera du bien. Donc là, la journée se termine bien. On a remis un petit peu de temps dans la spéciale en ville à Eric. C'est des étapes difficiles et d'autant plus difficiles qu'on a rencontré des conditions très dures, les spéciales sales. Et c'est vrai qu'avec la 306, ce n'était pas une partie de plaisir pour poursuivre le rythme de Patrick avec sa 4 roues motrices où il était quand même plus à l'aise que nous sur ces routes-là. Une bonne nuit de sommeil et ça repart. C'est Moffrey, qui est l'auteur du meilleur réveil et du meilleur temps dans le Michelin. Il prend 10 secondes à Rouillard et repasse en tête du trophée. Pour le scratch, c'est encore mieux. Patrick Henry remporte la 9e spéciale et Jean-Marie Cuoc frappe fort dans la terrible spéciale de Corsieux. On fait les comptes et on sort les calculettes. Attention, un dixième de seconde séparent désormais les deux pilotes du jamais vu. Si le rallye était fini, un dixième, ça suffit amplement. Maintenant, ce qui est toujours bien, comme la journée d'hier, c'est que c'est un coup à lui, un coup à nous. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin, ça sera un coup à nous. C'est vrai que très très serré, un écart ce matin, vraiment couteau, couteau. Donc là, on repart pour un tour. Donc c'est sûr, adversaire coriace, mais bon, c'est vraiment une très très belle bagarre. En GT, après le retrait de Delecourt sur problème mécanique, Gilles Nanté assure sa victoire et une troisième place au trophée Michelin. Snobbeck pulse, mais perdra du temps dans Corsieux. Rousselot fait des merveilles avec la super demi. Fantastique finale, dernière spéciale du rallye, Henri dispose de 3 dixièmes d'avance sur Cuoc. Le pilote de l'Ardèche remporte l'ultime spéciale de Corsieux et gagne, l'Alsace-Bauge, pour 3 secondes. David Salanon, troisième, termine à plus de deux minutes, mais il a beaucoup appris et surtout, il reste leader du championnat avec Patrick Henry. Aujourd'hui, on est en tête du championnat de France. Moi qui est novice quand même par rapport aux deux de 20, que ce soit Jean-Marc ou à Patrick, je pense que même eux, ils ne s'attendaient pas qu'on soit en tête du championnat encore ce soir. Donc vraiment, c'est très bien et avec Céline, on a roulé avec la tête depuis hier soir. Je n'ai vraiment pas roulé aujourd'hui, j'ai validé. On ne sait pas de quoi sera fait l'année prochaine, mais j'ai appris l'Alsace et c'est vrai que si on avait à refaire l'Alsace, ça serait beaucoup mieux. En Michelin, Maufret et Rouillard étaient à égalité avant le dernier chrono. Rouillard crève dans la dernière spéciale et Maufret gagne. C'est vrai que Patrick, lui, a essayé d'attaquer un tout petit peu plus et ça n'a pas marché. Mais c'est la course, en tous les cas, c'était une bagarre difficile. Patrick n'a jamais rien lâché, moi non plus. Il ne fallait pas craquer. Eric Maufret est un pilote de grand talent et je suis vraiment content qu'on soit bagarré ensemble comme ça sur ce rallye qui est un rallye chez lui. Et dans la spéciale de Tandon, on a roulé au-delà du raisonnable. Il nous met deux dixièmes. Il y a des fois, je me demande comment on fait pour aller aussi vite avec ses voitures parce que... Mais bon, belle bagarre et vraiment, il mérite sa victoire. On aurait pu gagner nous aussi, je pense qu'on l'aurait mérité tous les deux. A noter la victoire de Cyril Odirac dans la nouvelle Suzuki Cup FFSA et de Franck Vericelle en coupe le jour 206. Et Patrick Rouillard sur la troisième marche. On les applaudit bien fort. Allez, on ouvre la musique. Voilà, la trajectoire se termine après ce duel absolument superbe. On retrouve les deux héros après le podium, Jean-Marie Kuyok et Patrick Henry. Patrick, un peu déçu mais quelle lutte superbe. C'est vrai, très très belle bagarre. Déçu plus pour mon partenaire Transalliance qui est de la région donc à domicile. Mais belle bagarre. On finit à deux secondes. Jean-Marie a très très bien roulé. Vraiment à la bagarre jusqu'au dernier spécial, dernier chrono. Donc on perd hier deux ou trois secondes sur une épingle Ouskal. Donc là, 100% de ma faute. Mais on a très bien roulé. On a fait vraiment un très bon week-end. Belle bagarre. Donc le championnat, je pense à deux et David Salamon, donc trois. Et bien lancé et vivement le prochain rallye. Alors Jean-Marie, je ne sais pas si c'est la plus belle victoire pour vous mais c'était certainement la plus difficile. Oui, c'est une des plus belles et puis très 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 difficile. Patrick, il nous a vraiment donné beaucoup de fil à retordre. On a dû rouler et aller dans les derniers retranchements. Et au final, c'est un grand grand week-end où on a pris beaucoup de plaisir et on s'en souviendra très longtemps. En plus, il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas de coups bas. C'est vraiment bien. Alors la semaine prochaine, vous ne serez pas dépaysés puisqu'on retrouvera Jean-Marie Keuk cette fois avec le rallye terre. Au programme également de trajectoire, il y aura du karting, il y aura de la montagne et du rallye cross. Bonne semaine. Au revoir. Championnat de France des rallye Alsace-Bauge, c'est dans un instant sur ABMoteur. Sous-titrage ST' 501